Il y a des choses que tu ne peux pas dire, il y a des susceptibilités qui sont beaucoup plus à fleur qu'en France, donc tu es obligé de faire très très attention à ce que tu dis. J'avais des affaires en France, j'ai vendu mes affaires et j'avais deux biens immobiliers, en gros deux appartements que j'ai vendus. Il y a toujours l'effet magique Thaïlande, je veux m'installer, je veux venir à la retraite. Mais effectivement ici c'est un risque, parce que je ne connais pas les mœurs, c'est une autre façon de travailler, c'est une autre approche avec les Thaïs, c'est complètement différent. Alors déjà il a fallu que je convainque ma femme, ça ne s'était pas évident. Et c'est elle en fin de compte qui a décidé, écoute, si on trouve une affaire ici un jour, on vient s'installer. C'est plutôt le déracinement, le fait de laisser sa mère en France, sa sœur. Moi aussi je n'aimais pas enfant, je crois que c'est le plus difficile, c'est de laisser un petit peu sa famille derrière. Et quand on est monté enfin dans l'avion, on est arrivé ici, on dit ça y est, c'est bon, on est là, maintenant il faut que ça se fasse. Non, je pense que ça a été plutôt un soulagement le jour où on a mis les pieds dans l'avion et qu'on s'est posé à Bangkok. J'avais un budget de 100 000 euros. 100 000 euros ? 200 000 euros. 200 000 euros pour démarrer une affaire. Une des premières choses qu'on m'a dit avant de m'installer ici, méfie-toi en priorité de nos compatriotes. Déjà si vous pouvez vivre 5-6 mois ici, parce que c'est quand même pas la même culture, on a la même nourriture, il y a beaucoup beaucoup de côtes qui sont différentes chez nous. La première chose à faire c'est qu'il faut travailler, il ne faut pas croire que les Thaïs vont travailler derrière quoi. Sinon, sinon c'est la ramasse, ça c'est sûr. On n'est plus en vacances, voilà, même si effectivement c'est un paysage de vacances tous les jours. Quand je me lève, je prends mon café le matin devant la mer, ce n'est pas les vacances. Il y a un sport national ici qui s'appelle la délation, on va dire faire attention, la jalousie. Sauf si tu cherches les ennuis, si tu cherches les ennuis, c'est comme par contre, on monte une fois, si tu veux aller te couler. Sabri Thaï, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samuïd et aujourd'hui je suis avec Olivier. Si l'actualité en Thaïlande vous intéresse et que vous voulez avoir des astuces pratiques, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram et la newsletter, je vous mets les liens en description. Salut Olivier. Salut Sabri. Enchanté, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande ? Ça va faire 17 mois bientôt, je suis arrivé l'année dernière en mois de juin. D'accord. Tu es arrivé en plein Covid ? Au pire moment. Au pire moment, oui. Déjà, ça fait à peu près 13 ans que je vis en Thaïlande, je pense que comme beaucoup de gens, c'est une passion. Je suis venu une première fois, je suis revenu une deuxième fois. Et puis à la naissance de ma fille, on est venu la première année avec ma fille, on a un petit peu fait le tour de Samuï, un petit peu de toutes les îles. Et puis on a décidé de s'installer ici tout simplement pour offrir une meilleure vie à ma fille. On cherchait un business, on a mis du temps à le trouver. D'accord. C'était plus pour la fille ou pour toi aussi ? Ouais, aussi, bien évidemment. Mais on voulait, on voulait changer de vie, changer radicalement de vie par rapport à la France. Est-ce que tu sentais qu'il n'y avait plus d'avenir en France ou est-ce que c'était quoi ? Non, ce n'est pas vraiment ça, mais comment t'expliquer ? La France, c'était devenu un petit peu... J'ai une image qui va peut-être te faire rire. C'était un peu comme si tu allais manger tous les jours à la table du même restaurant, toujours la même chose. Je pense que j'avais fait le tour et j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie de voir d'autres choses, d'autres horizons. Et puis c'est vrai que la Thaïlande, je crois que comme beaucoup de gens, je suis piqué et mordu de Thaïlande. Voilà, tout bêtement. Petite parenthèse, si la Thaïlande ou l'Asie de façon générale vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram, je vous mets les liens en description. On a une très, très belle vue ici. Vraiment, j'apprécie le moment. C'est vrai que ce matin, il n'a pas fait très beau, il a plu. Je m'étais un petit peu à savoir si j'allais pouvoir tourner cette vidéo, mais au final, j'ai eu un peu de chance. Le soleil s'est montré et je vais vous faire une confidence. C'est vrai que moi, ce que j'apprécie énormément, ce n'est pas qu'il fasse vraiment très beau. J'aime bien quand la nature s'exprime, qu'il y a des vagues et qu'il pleut un petit peu parfois. C'est la nature qui s'exprime et moi, c'est ça mon kiff. Voilà, Koh Samui, c'est vraiment pas mal. Franchement, ça me fait toujours rire. Chaque fois que je vais dans un endroit, que ce soit à Pattaya, Koh Samui, Phuket, je me ramène avec un t-shirt Bangkok. Donc, vous êtes nombreux à m'avoir demandé où est-ce que vous pourriez vous procurer ce t-shirt. Ce t-shirt Bangkok Samouraï, c'est ma propre marque de t-shirt. Il sera disponible très prochainement et sachez que Bangkok Samouraï, tout simplement parce que j'aime beaucoup Bangkok et Samouraï parce que j'aime beaucoup le Japon, vous voyez. Le Bangkok, là, c'est un peu le drapeau du... Je suis venu à Samoui, je venais régulièrement à Samoui, c'était genre un petit peu le point de ralliement avant de repartir sur Bangkok. Et puis, je me suis mis en chasse d'une affaire. J'allais les vacances et j'allais la recherche d'une affaire, mais principalement, pour l'instant, je venais en vacances et puis pour profiter avec ma petite famille. Mais tu faisais quoi en France ? Alors en France, j'étais dans la restauration. Alors j'avais un restaurant et je faisais du traiteur à domicile. D'accord, t'es cuistot aussi ? Je suis cuistot. Alors pourquoi à Samoui, il y a aussi Phuket qui est sympa ? Alors Samoui, pourquoi le coup de cœur ? C'est la première rile à vrai dire où je suis venu en 2009. C'est mon tout premier spot et ça a été le coup de cœur. Et puis Samoui, je trouve que c'est un bon compromis. Il n'y a pas que les plages, il y a les restaurants, il y a l'aéroport, il y a une communauté de français. Il y a beaucoup, beaucoup d'utilité sur Samoui. Est-ce que c'est important qu'il y ait une communauté de français ou pas pour toi ? Pas spécialement, mais quand on y vit, on a quand même besoin d'avoir des produits français. Il y a des très bonnes boulangeries, on trouve quand même un petit peu tout ce qu'on veut. Même si j'adore manger Thaï tous les jours, c'est quand même agréable de pouvoir manger un bon croissant, une bonne baguette et à Samoui. C'est vrai qu'il y a tout ce qu'il faut. Quand t'as quitté la France, est-ce que t'avais quel budget ? Est-ce que t'avais les moyens de vivre ici financièrement ou pas ? Oui, j'avais les moyens de vivre ici. Je n'avais pas prévu seulement que le Covid allait arriver, que ça allait être un petit peu plus compliqué que ça. Mais oui, 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 effectivement, il faut quand même un budget, c'est un pays, même si on dit que la vie est moins chère en Thaïlande. Comment t'as fait pour la transition ? Et si tu peux donner juste quelques chiffres ? Comment t'as fait la transition ? Est-ce que t'as vendu tes affaires en France ? J'avais des affaires en France, j'ai vendu mes affaires et j'avais deux biens immobiliers, en gros deux appartements que j'ai vendus juste avant le Covid. C'est un risque ça quand même ? Comme tout entrepreneur, moi j'ai toujours été à mon compte, donc comme toute chose que tu fais dans la vie, si t'estimes pas le risque, tu calcules pas le risque, tu fais rien, t'avances pas. En tout cas, c'était un risque. Mais effectivement ici, c'est un risque, parce que tu connais pas les mœurs, c'est une autre façon de travailler, c'est une autre approche avec l'État et c'est complètement différent. Donc tu t'es dit, du jour au lendemain, là il faut que je vende tout et je me bats en Thaïlande. Alors déjà, il a fallu que je convainque ma femme, ça c'était pas évident. Et puis... Est-ce que tu l'as convaincu ta femme ? J'ai eu la petite idée un jour de faire visiter, ma fille était toute petite, l'école qui s'appelait la Jungle School avec ma fille. La deuxième année où on est venu avec ma fille, j'ai dit tiens, si on allait voir l'école française ? Et puis ma femme a trouvé que l'école était bien et c'est elle, en fin de compte, qui a décidé d'écoute, si on trouve une affaire ici un jour, on vient s'installer. Pendant trois ans, on a pris notre temps pour faire le tour. Bon, j'ai aussi des amis qui sont installés ici depuis longtemps, qui sont des gens qui vivent depuis très longtemps, qui sont de bons conseils. Et puis qui m'ont un petit peu aiguillé dans mes choix et m'ont évité certainement de faire des bêtises, je pense. D'accord, est-ce que ton épouse, c'était facile de la convaincre ou c'était vraiment... Non, non, c'est le plus dur. C'est vrai ? C'est vrai, donc ce qu'on dit de la Thaïlande est une destination pour les hommes ou pas ? Ah, c'est une destination pour les hommes, mais je pense pas que ça soit un rapport avec ça, c'est plutôt le déracinement, le fait de laisser sa mère en France, sa soeur. Moi aussi, j'ai mes parents en France, je crois que c'est le plus difficile. Le plus dur. Voilà, c'est de laisser un petit peu sa famille derrière soi, parce que la famille reste à soi. Même si j'ai des amis qui viennent, même si la famille vient, tu les vois quand même pas tous les jours, tu ne vis pas avec toi. Qu'en pensait ta famille par rapport aux clichés ? Quand tu leur as dit que tu partais en Thaïlande, que la Thaïlande, c'est... Les clichés, je pense que tout le monde en a, c'est dangereux, il n'y a rien qui sera à toi, etc. C'est un pays sous-développé. Voilà, c'est un pays sous-développé. Mon Dieu, mon Dieu, que c'est l'inverse, c'est complètement différent. Donc maintenant, je pense qu'ils ont, avec tous les rapports, évidemment, on arrive à se contacter par vidéo interposée. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux et puis maintenant, ils se rendent compte qu'on vit très bien, qu'il y a des formidables hôpitaux et que c'est un pays qui est tout sous-développé, bien évidemment. Quel était ton état d'esprit ? Lorsque tu es venu ici, est-ce que tu avais peur ? Est-ce que tu étais excité ? Tu étais content ? Parce que, honnêtement, vendre tout et venir du jour au lendemain... C'est-à-dire qu'il y a un mélange d'excitation et pas de peur, mais plutôt d'appréhension. Et moi, quand je suis arrivé ici, je suis arrivé vraiment, c'était en plein Covid, quoi. Parce que, de toute façon, il fallait bien partir de France. On est parti de France un an plus tard que prévu, pour une bonne et simple raison, c'est qu'on ne pouvait pas monter dans un avion. Il n'y avait pas de possibilité de monter dans un avion. Donc, il a fallu attendre que ça se passe en France en attendant de pouvoir monter dans un avion. Et quand on est monté enfin dans l'avion, on est arrivé ici, on dit, ça y est, c'est bon, on est là, maintenant, il faut que ça se fasse, quoi. Non, je pense que ça a été plutôt un soulagement, le jour où on a mis les pieds dans l'avion et qu'on s'est posé à Bangkok. Même si on a fait une quarantaine, c'était pas grave. Ah ouais, t'as fait deux semaines, c'est ça ? 14 jours. 14 jours, ouais, t'étais ultra motivé, en fait. Alors, est-ce qu'en arrivant ici, t'avais à peu près un budget ? J'avais un budget de 100 000 euros. 100 000 euros ? 200 000 euros. 200 000 euros pour démarrer une affaire ? Ouais, pour démarrer l'affaire, y compris l'achat de l'affaire, y compris le fonds de roulement pour pouvoir payer le staff, parce que tu sais pas dans combien de temps ça a démarré. Il y a toujours des trucs à entretenir, on vit en bord de mer, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à maintenir, donc c'était déjà calculé. Selon toi, quelle était la plus grosse difficulté d'adaptation dans un pays étranger ? T'avais l'habitude de venir passer tes vacances, mais y vivre, c'est une chose totalement différente. J'avais pas de doute du fait d'y vivre, parce que ça faisait quand même 13 ans que je venais. C'est plus toutes les démarches administratives, la communication, parce qu'évidemment, t'as beau parler anglais, on reste quand même des latins, des européens. Ils font pas du tout la même façon de voir les choses, ne serait-ce que pour avoir un permis de travail, c'est assez cocasse, y a beaucoup, beaucoup de choses qui passent par des photos, ce qui est complètement différent de... Voilà, principalement, les démarches administratives étaient vraiment, vraiment, vraiment particulières. Mais bon, après, on s'y fait. J'ai eu la chance d'être bien entouré, surtout. En ce qui concerne, maintenant, ton interaction avec les Thaïlandais. Thaïlandais, choc culturel, en fait. Est-ce que t'as eu des pépins ? Des incompréhensions ? Ah, des incompréhensions pleins, mais j'ai essayé de me mettre aux Thaïs, ce qui me permet de comprendre une petite partie, enfin, c'est un petit peu prétentieux, une petite partie des conversations. Parce que je pense que quand on est dans un pays, il faut parler un petit peu la langue, essayer de comprendre un peu. J'essaie de comprendre un peu leur culture. Mais après, voilà, je suis bien entouré. Je travaille avec une manager qui m'aide dans mon affaire et qui, surtout, parle français. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple tous les jours. Parce qu'il y a des choses que l'on ne peut pas dire de la même manière que lorsqu'on dirige une société en France. Tu ne peux pas dire les choses de la même manière que tu le dis en France. Tu diriges des Thaïlandais aussi ? Ah oui, tu diriges des Thaïlandais. Et comment tu gères ça ? Parce que les Thaïlandais, ils n'osent pas tout dire, en fait. Ils sont beaucoup dans l'introspection. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Il y a des susceptibilités qui sont beaucoup plus à fleur qu'en France. Donc, tu es obligé de faire très, très attention à ce que tu dis. C'est pour ça que de passer par une manager Thaï qui va faire l'interaction, qui va faire le tampon avec le staff, c'est beaucoup plus simple. Une des premières choses qu'on m'a dit avant de m'installer ici, méfie-toi en priorité de nos compatriotes. Je vais même aller plus loin. J'ai des amis qui m'ont dit, voilà, si tu arrives à passer les six mois ou la première année à supporter nos compatriotes, après, ça ira tout seul. Vous êtes nombreux. J'ai interviewé pas mal de personnes qui répètent cette même chose. C'est qu'il n'y a plus de confiance ou c'est pas en fait ? Il y a des arnaques, c'est quoi ? Il y a, ouais, il y a évidemment beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de gens. Le phénomène ici, c'est que beaucoup de gens ont un réflexe. Quand tu viens ici, tu es un petit peu perdu, tu es tout seul, tu es comme un nouveau-né. Et on va avoir tendance à se rapprocher de nos compatriotes. Et malheureusement, certains en abusent à des fins extrêmement pécuniaires. Ah, d'accord. Donc, il faut faire attention. Quel est le moyen de se protéger de ça, selon toi ? Le moyen, c'est d'être bien entouré, c'est d'avoir encore... Moi, c'était mon avantage. J'avais des gens qui étaient de bons conseils, qui m'ont donné des conseils relationnels et qui m'ont évité surtout, principalement lorsque je recherchais mon affaire, ils m'ont dit ça, c'est pas à faire, va pas là-bas, c'est pas bon, voilà. C'est quoi ? C'est un entourage francophone ? C'est les gens qui sont là depuis très longtemps, qui sont des gens installés, qui sont à la retraite et qui connaissent un petit peu tous les rouages. Sinon, évidemment, on arrive, on est un petit peu perdu. Ils m'ont servi de guide, tout simplement. Quel serait ton conseil, toi, pour de futurs expatriés qui aimeraient ouvrir un business ? Acheter une maison ? Est-ce qu'il faut bien s'entourer ? Ne pas se précipiter ? Alors, surtout, on a évidemment, dans mes amis, il y a beaucoup de gens qui viennent passer du temps à l'hôtel. Il y a toujours l'effet magique Thaïlande. Je veux m'installer, je veux venir à la retraite. Et je leur dis, écoutez, venez déjà vivre 5-6 mois, prenez-vous un visa, louez une maison, et regardez déjà si vous pouvez vivre 5-6 mois ici, parce que c'est quand même pas la même culture, pas la même nourriture, il y a beaucoup, beaucoup de codes qui sont différentes chez nous. À partir de là, vous verrez. Mais il faut déjà venir, je pense. Et après, pour ouvrir un business, je sais pas, c'est difficile de donner des conseils. La première chose à faire, c'est qu'il faut travailler, il faut pas croire que les Thaïs vont travailler derrière, quoi. C'est comme tout, il faut être au contrôle, il faut être derrière. Moi, j'ai toujours été à mon compte, donc j'ai toujours contrôlé ce que je faisais et ce que faisaient les gens pour moi. Sinon, c'est la ramasse, ça c'est sûr. Admirez ce paysage, on est vraiment bien ici quand même, Olivier, non ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on avait du soleil, maintenant on a un ciel. Tous les jours, c'est un paysage différent, tous les jours, la mer prend des nouvelles couleurs. Je crois que même après un an et demi, on s'en lasse pas. Donc il y a un peu de soleil, il y a aussi de la pluie, regardez. Comment c'est magnifique. Moi, je trouve que c'est magnifique. Ça fait partie du charme de la Thaïlande, c'est ses différentes couleurs, ses différentes saisons. Alors Olivier, tu disais que tu es un entrepreneur et la question que j'aimerais te poser, comment tu arrives à garder une hygiène de vie saine avec toutes les tentations qu'il y a en Thaïlande ? Les bars, les massages, etc. Non, je pense que déjà, un, il faut avoir la tête froide. Ne serait-ce que pour son affaire, il ne faut pas penser qu'on vient ici même si on a un peu l'impression d'être en vacances tous les jours. C'est vrai qu'il m'arrive certains après-midi d'avoir des amis qui passent et puis de piquer une tête dans la piscine. Mais un, il faut penser qu'on est là pour travailler. L'affaire doit être rentable parce qu'il faut manger. Il n'y a pas d'aide en Thaïlande, rien du tout. Donc il faut vraiment travailler et gagner sa vie même si le coût de la vie est moins cher. Et puis deux, après, je pense que ça passe par un bon entourage. J'ai une femme formidable. Une Thaïlandaise ? Non, alors moi je suis venu avec ma femme. D'accord. Je suis venu avec ma femme, j'ai une télé ici, non ? Elle est ici, oui. D'accord, elle pourra faire un petit coucou alors. Elle pourra faire un petit coucou. Voilà, c'est tout, c'est une question de confiance. Après, si tu n'as pas confiance, c'est compliqué, effectivement. Il ne faut pas mélanger, il faut... On n'est plus en vacances, voilà. Même si, effectivement, c'est un paysage de vacances tous les jours, quand je me lève, je prends mon café le matin devant la mer, ce n'est pas les vacances. Il faut rester focus, il faut penser qu'on est là pour travailler et puis les vacances, c'est... Est-ce que tu as quand même été imprégné un petit peu le monde de la nuit ? Non, pas du tout, non, vraiment. Non, parce que quand je suis arrivé, je me suis mis tout de suite en règle vis-à-vis... Je suis quelqu'un d'assez cartésien, donc j'ai voulu me mettre en règle vis-à-vis de tous les papiers, les licences, les permis, les visas. Ça prend du temps quand on arrive, il faut le savoir. Ça, il faut le dire ça aussi un petit peu aux gens qui veulent venir en Thaïlande. Les premiers visas où le work permit, les permis de travail sont très longs à obtenir, donc il faut bien être focus. Parce que tout à l'heure, on parlait un petit peu de... Il y a un sport national ici qui s'appelle la délation. On va dire faire attention quand la jalousie... On peut appeler ça de la délation. Quand tu travailles, quand tu as une affaire qui travaille, ça peut être un risque de susciter de la jalousie et puis de se faire penser. Donc à partir de l'instant où tu es dans les règles, tu es dans les clous, que tu n'as rien à te reprocher, voilà. Quel est l'intérêt de procéder à de la délation ? Je ne sais pas quel est l'intérêt d'être jaloux. Je n'en sais rien, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un intérêt. Mais ça fait partie des recommandations que m'avaient donné mes amis. Fait les choses dans les règles. J'ai toujours fait les choses dans les règles en France. Et encore plus quant à l'étranger, il ne faut pas oublier qu'ici, les étrangers, c'est nous. Sachant que pour un Thaï, un Farang ne doit rien coûter. Donc à partir de là... Un Farang, c'est-à-dire ? Un Farang, c'est un étranger. Un étranger occidental. Donc on ne doit rien leur coûter et il faut assimiler cette notion. Il faut être dans les clous, travailler normalement. Puis bon, je pense qu'on ne travaille plus sereinement quand on en règle. Chacun voit midi à sa porte, mais moi, c'est ma façon de travailler. C'était comme ça en France. Encore plus quand je ne suis pas chez moi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être accepté parmi les Thaï ? Ça, je pense que c'est un travail de longue haleine. Il faut déjà essayer de s'intégrer. Il faut déjà essayer de parler un petit peu de Thaï. Certains n'aiment pas. Certains, je pense, parce que ça ne leur plaît pas qu'on comprenne. Et puis d'autres aiment bien et vous reprennent parce que l'accent est très compliqué. Enfin, tu connais le principe. Donc de temps en temps, ils vous reprennent. Donc gentiment, ils vous font travailler. Donc je pense que déjà essayer de parler, c'est une des premières façons de s'intégrer. Et puis bon, de temps en temps, essayer d'aller dans des soirées mixtes où il y a un petit peu de Thaï, où il y a des soirées un petit peu plus traditionnelles. Parce que c'est des gens qui aiment beaucoup faire la fête, comme nous. Est-ce qu'on peut être accepté en tant que Thaï, avec le temps ? Non, je ne pense pas. On sera toujours un farang. Honnêtement, on sera toujours un farang. Mais après, je pense qu'on peut avoir de vraies amitiés, comme il y a des couples qui sont ensemble depuis très longtemps. Je pense qu'on peut avoir de vraies amitiés. C'est un peu trop tôt pour le dire, ça ne fait que 18 mois que je suis là. Ça ne fait que 18 mois, d'accord. Ça fait que 18 mois. Non, non, mais c'est très bien d'avoir ton avis sur le vif, 18 mois. Non, je pense qu'après le recul, oui, j'essaye. Alors j'ai des amis qui sont mariés avec des Thaï, on essaye de faire des soirées ensemble. Ce n'est pas facile. Mais la langue, quand tu commences à comprendre que tu fais l'effort de parler leur langue, même un tout petit peu, déjà, ils disent que ce n'est pas juste quelqu'un qui venait ici pour se dorer au soleil. Après, il y a un point super important, c'est que parfois, tu penses procéder de la bonne manière, mais tu heurtes les Thaïlandais. Tu penses bien faire les choses, mais parfois, tu déclines. Ils ne te le disent pas vraiment. Mais j'ai l'avantage d'avoir des gens qui m'entourent, même un manager, qui me dit ça, ça ne se dit pas, ils me disent ça pour ne pas le faire comme ça. Ou fais ça comme ça, parce que de toute façon, il ne faut pas chercher, c'est la façon de faire ici. Je pense qu'il faut vraiment beaucoup écouter, être humble et ne pas arriver en conquérant en disant « je sais tout ». Il ne faut pas oublier que c'est une autre culture, c'est vraiment, vraiment une autre culture. Et toi, le fait de ne pas être considéré comme Thaïlandais, ça ne te pose pas de problème ? Non, pas du tout. Voilà, tu te dis que ce n'est pas chez moi. Non, moi je suis un citoyen du monde, j'ai fait beaucoup de pays avant de choisir celui-là. Je me suis senti bien partout parce que je n'arrive pas en conquérant, je profite. Tu as fait quoi avant ? J'ai fait pas mal les Caraïbes, j'ai travaillé dans les pays de l'Est, j'ai fait beaucoup, beaucoup de pays. Et c'est assez drôle parce que même si on retrouve les mêmes plages, la même température, les mêmes cocotiers, la Thaïlande, c'est le seul pays où la première année, j'ai rebouqué un billet pour revenir tout de suite après. Il n'y a vraiment que la Thaïlande qui m'a fait ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire aussi par rapport à la Thaïlande ? L'adaptation, la culture ? Le fait d'avoir tout quitté, tu es venu avec une fille, hein ? Oui, je suis venu avec tes petites filles. Qui avait quel âge ? Je suis venu avec ma petite fille, elle avait 6 ans, elle vient de faire son deuxième anniversaire à 8 ans maintenant. Donc vous avez tout quitté en famille, pour venir ici en Thaïlande. Il y a certaines personnes, des couples, qui ont des enfants mais qui n'osent pas venir ici en Thaïlande parce qu'ils se soucient de leurs enfants, ils se disent « j'ai pas envie que mes enfants changent d'école, perdent leurs amis, etc. » Comment tu as pu gérer ça ? Alors déjà, moi je suis venu avec une petite fille qui avait 6 ans, donc qui était quand même assez petite. On a eu le cas les 3 premiers mois, elle avait besoin d'avoir des vidéos avec ses petites copines en France, mais ça s'est très très vite oublié. Je pense que je l'aurais pas fait avec un ado ou un pré-ado. Très honnêtement, j'ai des amis qui ont beaucoup de difficultés avec des pré-ados parce qu'à cet âge-là, les enfants, en pré-adolescence, ont des vrais vrais liens affectifs et c'est dur à déraciner. Moi la mienne, elle est plus taille que taille. Elle me dit « papa, papa, regarde, je vais être aussi bronzé que les tailles. » Elle adore elle. Elle est complètement investie. Et puis non, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que la principale raison ici, en France, jamais ma fille ne sortait de mon champ de vision de 10 mètres. Ici, je suis totalement sécure de la recroute chez les voisins en train de jouer. C'est le seul endroit au monde où vraiment j'ai senti une sécurité totale pour ma fille, mais vraiment. C'est une des raisons pour lesquelles on est venus, c'est lui offrir une autre vie. Nous aussi, bien évidemment. Mais lui offrir une autre vie et puis surtout, on était sûr qu'ici, elle allait grandir dans un contexte beaucoup plus serein. En fin de compte, c'est vraiment totalement safe pour les enfants et pour les parents. Moi, j'ai jamais eu de problème en 13 ans en Thaïlande, même dans les quartiers chauds, même en ayant du de l'alcool, j'ai jamais eu de problème. C'est vraiment un pays qui est très safe. Sauf si tu cherches les ennuis. Si tu cherches les ennuis, c'est comme partout dans le monde. Tu vas les trouver partout. Moi, j'ai jamais eu, jamais eu. Et là, j'avais envie de dire, je faisais un petit bilan avec ma femme il n'y a pas longtemps, ça fait un an et demi que je n'ai pas eu aucune altercation verbale avec qui que ce soit, même sur la route. Enfin, tu connais, sur la route, on se règle gentiment à coups de sourire. Et ça, c'est vraiment fabuleux quand tu vis ici à l'année. La fille, dans une école internationale, est-ce que ça coûte cher ? Est-ce que c'est un budget conséquent à prendre en compte pour les familles qui veulent venir ? Ça fait partie des deux gros budgets quand tu vins t'installer en Thaïlande. Il y a la scolarisation quand tu as des enfants. Plus tu as d'enfants, plus tu multiplies les frais de scolarité. Comme toute école privée, parce que de toute façon, c'est des écoles privées. Combien à peu près ça ? Là, pour ma fille, moi, ça coûte à peu près 160 000 bahts par an. Un petit peu plus avec la quantité. Et le deuxième point, dans ? Et le deuxième point, la santé. Il faut savoir qu'ici, il n'y a pas d'assistance médicale comme en France. Les hôpitaux ne sont pas gratuits. Donc, il faut une bonne couverture, une bonne mutuelle, une bonne couverture santé. Surtout quand tu dépêches 50 ans, c'est le cas. Donc, moi, je suis passé dans une autre tranche. Donc, ça coûte un peu d'argent. Il faut mieux prendre une bonne assurance parce que tout petit problème ici peut vite coûter beaucoup d'argent. Bienvenue au Beluga. C'est le Beluga. Tout à fait. Le Beluga. Sur la pluie. Mais le Beluga. Le Beluga, c'est donc un restaurant, un bar et un hôtel aussi. C'est d'abord un hôtel. C'est aussi, effectivement, restauration européenne et thaïlandaise. Maintenant, où est le bar ? Le bar est là. Ah, bah, ok. Le bar, le restaurant. Et le restaurant. La table. Voilà. Le tableau. Et l'hôtel, c'est ici. Et voilà l'hôtel. 14 chambres. Comment t'est-il venu cette idée de prendre ça ? C'est pas moi qui ai eu l'idée, en fin de compte. J'ai tourné. J'ai vu beaucoup, beaucoup d'affaires avant d'arriver, avant de trouver le Beluga. Et en fin de compte, c'est clair, j'ai des amis qui m'ont laissé tourner, laissé tourner, laissé tourner. Et puis, pour parler clairement, ils m'ont dit, ça y est, t'as fini d'aller voir des merdes. Donc, ils m'ont dit, maintenant, c'est pas compliqué. Va voir cette affaire-là, on connaît bien le gérant, c'est une affaire qui tourne bien, qui est réputée. Et contacte-le de ma part, c'est là l'avantage, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'avoir des amis. Ils m'ont dit, contacte-le de ma part. Et puis, va voir, il va le mettre en vente. Donc, comment ça se passe en Thaïlande pour acheter un entalas ? Ça, c'est la bonne question. Sachant qu'il faut voir que c'est pas du tout comme en France, les bilans, les comptes sont complètement différents. Là, j'avais l'avantage que cette affaire m'a été amenée par des amis qui la connaissaient bien, qui avaient des lins d'amitié avec le propriétaire. Cette affaire est une affaire qui était connue sur la maille. Le propriétaire voulait s'en séparer, voilà, pour faire autre chose, pour partir dans une autre activité. D'ailleurs, tu m'avais dit que pour acheter un hôtel, ta priorité, toi, c'était déjà de vérifier sur le booking des super notes, 9,3. Pour ceux qui sont dans la restauration, il y a trois règles. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Moi, je voulais un spot qui soit bien placé, c'est-à-dire front de mer. C'était une de mes priorités. Et après, effectivement, c'est un petit peu comme un restaurant étoilé. Il y a des notes, il y a des quotations. Maintenant, on vit dans le monde des réseaux sociaux. Tu connais ça mieux que personne. C'est pas facile. Après, ça n'a pas été facile parce que la notation, tu l'hérites. C'est comme quand tu achètes un restaurant étoilé, tu récupères la notation de l'ancien propriétaire. A toi de la garder derrière. Donc, je pense que pour l'instant, après dix mois d'activité, on s'est pas trop mal débrouillé. On a gardé nos notations. Ceux qui en parlent le mieux, ce sont nos clients. Et pour l'instant, on a gardé notre notation. Les gens nous laissent des messages qui sont plus que sympathiques. En Thaïlande, on n'achète pas un hôtel, on loue un hôtel, c'est ça ? Alors, ici, il faut savoir que sur les fronts de mer, le terrain, il n'y a quasiment aucun terrain à vendre. Ou alors, pour des sommes qui sont astronomiques, l'hôtel est à moi. Mais la terre, le land, ce qu'on appelle le foncier, est en location. Avec un bail, avec une location, comme une maison. Donc, il faut savoir que le terrain... Et l'hôtel est à toi ? Par contre, l'hôtel, tout ce qui est dessus est à moi. D'accord. Donc, tout ce qui est dessus, tu vas acheter à combien ? J'ai acheté à peu près 100 000 euros, cet hôtel. 100 000 euros, l'hôtel ? Mais le terrain, c'est en location ? Et le terrain, j'ai un loyer, tous les mois, comme tu payes deux ans de loyer d'avance, à un propriétaire qui est un propriétaire taille. En général, tout ce qui est terrain front de mer, ils ne les vendent pas. D'accord. Très rarement. D'accord. La location du terrain, tu l'as précisé, c'est quoi ? C'est 10 ans ? Alors, là, il me reste un bail de 4 ans dessus. Sur 5 ans, il me reste 4 ans. Mais en général, ce n'est pas 30 ans, non ? Non, non, ça ne sert à rien à voir. Les bails 30 ans, c'est sur les achats de maison. Non, là, c'est vraiment... Ça dépend ce que tu vas négocier avec le propriétaire. Voilà, à l'origine, il avait un bail de 12 ans. Là, il reste 4 ans dessus. Après, tu le renégociais avec le propriétaire ou pas. Est-ce que on peut faire une petite visite de lieu ? Tout à fait. Je pense que c'est mon barman, Naï. Je vais me faire un check, je pense, un granité. Voilà. T'as un bon barman. J'ai des bons barmans, à vrai dire, j'ai un bon staff. Ça, c'est important. C'est bon. Le jeu de lumière est vraiment sympa ici, l'éclairage. C'est vraiment top. Regardez derrière, la piscine, les lumières bleues, vertes, c'est vraiment top. Et là, on va voir les chambres aussi. Vous allez voir, il y a un truc assez original. Voilà, bienvenue dans une de nos chambres. Il faut savoir que la Thaïlande, sur cette fin de plage, il y a beaucoup de rochers. Donc, certaines chambres, principalement au rez-de-chaussée, bien évidemment, ont été construites autour des rochers. C'est-à-dire qu'on a fait les chambres autour. Ce rocher-là est assez important. Donc, il a été vraiment inclus dans l'architecture de la chambre. Alors, il parle de ce rocher-là. Vous voyez, c'est un vrai rocher. Par contre, il y a une matière, je ne sais pas, il y a une matière spéciale dessus, je ne sais pas. Ah, c'est le vernis. Ça a été le vernis, voilà, pour faire un effet un petit peu brillant. Alors, combien de mètres carrés dans cette chambre ? Ça, c'est des chambres qui doivent faire 27, 28 mètres carrés de mémoire, celle-là. On a des chambres qui sont plus ou moins grandes. Ok. Donc, c'est des chambres qui sont équipées. On a une belle literie avec des coussins qui ont été faits sur mesure. Ça, c'était l'ancien propriétaire. Effectivement, je pense que c'est important dans un hôtel d'avoir une literie de qualité. Des chambres propres déjà, mais une literie de qualité. On a des espèces de méridiennes pour pouvoir se poser, pour que les gens puissent un petit peu se relaxer après leur arrivée. Et après, toutes les utilités, bouilloires, café, frigo mini-bar, garde-robe avec des peignoirs gros des bedrugas, avec des petits peignoirs, voilà. On est dans un hôtel quand même d'un certain standing, donc c'est important de garder, essayer de comprendre un peu ce que les gens recherchent dans un hôtel. Vraiment sympa, spacieux, propre, bien aménagé. Et voilà, la piscine juste en face. Je vais sauter, je vais plonger. On plonge ? Peut-être pas, peut-être pas. Oh, non, super belle vue d'ici. Il y a deux comme ça. Une à chaque tête de bâtiment, ce sont les deux luxes. C'est les plus chères, mais par contre, celle-là, voilà, tu as directement... La deuxième chambre. C'est combien le prix des chambres ? Alors en ce moment, on est vraiment dans la basse saison, on va démarrer en bas sur la chambre que tu as vue à 1800 bahts sans le petit-déj, et jusqu'à 3000 pour les chambres en haut, et en haute saison, c'est-à-dire décembre, janvier, on va osciller entre 3000 et 5000 pour les chambres à l'étage, un petit peu plus de 5000 à l'étage. Quel est le profil des clients qui viennent ici ? Alors ici, il faut savoir que c'est un concept que j'ai gardé de l'ancien propriétaire, c'est un hôtel sans enfants, c'est un concept sans enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfants dans l'hôtel. Les chambres ne sont pas... Si vous avez des enfants, hein ? Voilà, c'est un concept sans enfants, c'est comme ça qu'a été créé l'hôtel. Je pense qu'il y a deux raisons. La proximité des rochers pour des petits, ce n'est pas super sécure, il y a quand même un risque. Et puis, il faut savoir qu'il y a des gens qui veulent venir en vacances, profiter, qui n'ont pas envie d'avoir des enfants qui crient, qui jouent, qui hurlent partout. Il y a plein de resorts qui ont adopté ce concept. Moi, j'ai une petite fille, ça ne me pose aucun problème, mais je peux comprendre que les gens ont envie d'être tranquilles. La majorité de nos clients sont plutôt des gens qui cherchent un endroit pour s'opposer, des gens d'un certain niveau social et qui ont envie de se reposer, qui ont pas envie d'être dans un droit perpétuel. Quel est l'aluminage, alors ? À partir de 14 ans, on considère que ce n'est plus des enfants, donc on accepte les ados, il n'y a pas de problème. Comment tu vois l'avenir, les prochaines années ? C'est difficile de parler de l'avenir. Je pense qu'il va être un peu plus radieux. Les derniers mois nous ont prouvé que les assouplissements des règles ont fait que les gens sont revenus massivement, donc ça fait du bien de revoir des touristes un petit peu de tous les pays, de toutes les origines et de toute la planète. On est enfin sortis de cette pandémie. Je pense que ça va tourner. Je pense qu'on va travailler. Le résultat est que la semaine prochaine, on est plein. Je suis déjà plutôt sur optimisme de nature. Je pense que là, on va travailler parce que c'est un pays où il faut travailler. Même s'il fait beau, il faut chaud, il faut travailler. Quel conseil donnerais-tu à de nouveaux expatriés ? Surtout de bien mûrir leur projet, de venir plusieurs fois en Thaïlande, de passer du temps, de bien mûrir son projet et de ne pas se lancer avec le coup de cœur parce que c'est là qu'on peut vraiment se ramasser. Alors, Sabri, je te présente ma manager. Oh ! Tu parles français ? Oui ! C'est très bien. Tu parles un petit peu français. Alors, quel est ton rôle ici ? Moi, je suis un manager. Manager du Beluga. Du Beluga. Alors, Beluga, c'est quoi ? Des hôtels ? C'est un hôtel ? C'est un hôtel. C'est des boutiques hôtels. C'est un petit hôtel à 14 chambres. D'accord, c'est un restaurant. Restaurant, bar. Et quelle est ta mission ici ? Je gère le personnel. On est neuf personnes et je gère le balestement et je parle avec les clients en français. D'accord. Et tu parles français avec les clients alors ? Oui, français en Thaï. Et le personnel, ils sont quoi ? Ils sont en Biémanie. On a vit en Biémanie. On est deux Thaïlandais. D'accord. Donc, tu gères le personnel et tu parles français avec les clients. C'est très bien ça. Ils aiment bien quand tu parles français ? Oui, exactement. Pourquoi ? Parce que certaines personnes ne parlent pas du tout en anglais. Donc, pour eux, c'est plus facile pour contacter avec nous. Et je peux te demander où tu as appris à parler français comme ça ? En France. Combien de temps ? 12 ans. Et tu faisais quoi en France ? Tu travaillais dans quel hôtel ? Olivier, tu es chanceux d'avoir une Thaïlandaise qui parle français ? Oui, déjà, parce que ça permet de communiquer plus facilement. Même si je parle anglais, c'est quand même mieux de parler français. Et puis surtout, elle va faire l'interaction avec le staff que moi, je ne peux pas faire. Parce que déjà, parler avec des Birmans, ce n'est pas très facile, même avec les Thaïs. Et surtout, elle va avoir l'art et la manière de leur donner les consignes que moi, je n'aurais certainement pas. Parce que quand même, pour gérer le staff, il faut quand même comprendre l'aspect culturel parfois. Tout à fait, je pense que même après plusieurs années, pour un étranger, c'est une vraie mission. C'est pour ça qu'on va faire exactement et va leur donner les consignes avec l'art et la manière que moi, que moi, j'ai pas. Ça, c'est clair. Oh, merci beaucoup. Merci, Sabri. Je vous mets deux autres vidéos que vous pouvez regarder. Voilà, si vous voulez voir Oh, Olivier, Oh, Beluga. Merci beaucoup pour ce partage de l'expérience. Merci, Sabri. A bientôt. Bienvenue à Beluga. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner à la chaîne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.